La codification La codification, c'est le processus qui mène à l'attribution des logements aux étudiants. Il y a d'abord une commission de codification qui est installée par le directeur du COUT. C'est cette commission qui est en charge de procéder à la quotatisation de l'ensemble des lits qui seront répartis entre les différentes facultés que compose l'université chez Antidjop. C'est cette commission qui définit l'orientation de ce processus qui mène à l'attribution des lits aux étudiants. Les modalités pour codifier, il y a quatre catégories d'étudiants qui peuvent être bénéficiaires, plus particulièrement des logements. Nous avons d'abord les étudiants sénégalais qui, pour être bénéficiaires des logements, doivent s'inscrire régulièrement à l'université chez Antidjop ou dans un autre établissement public qui lui est rattaché. Parmi les étudiants étrangers, il y a ce qu'on appelle les étudiants dont leur état a signé une convention avec l'état du Sénégal. Ces étudiants peuvent être bénéficiaires de logements. Les étudiants boursiers de leur état, c'est les étudiants dont leur pays n'a pas signé de convention avec l'état du Sénégal. Mais, moyennant une contribution, leurs étudiants peuvent être accueillis à l'université Antidjop, plus précisément au centre des oeuvres universitaires. Il y a les étudiants non boursiers de leur état, également des étudiants dont leur pays n'a pas signé de convention avec l'état du Sénégal. Donc, ces étudiants-là, ils peuvent eux aussi être bénéficiaires, mais moyennant une contribution individuelle. C'est le coût qui encadre toute cette procédure. Il y a quand même la contribution ou bien le concours des différentes amicales, les délégués des étudiants. Eux, ils participent, ils sont partie intégrante de cette procédure de codification. Mais quand même l'attribution des lits relève exclusivement du domaine du centre des oeuvres universitaires de Dakar. Je pense que la codification, c'est une bonne chose, puisque ça permet aux étudiants qui habitent loin d'être plus près de leurs facultés respectives. Je pense que les mesures ont été prises. À l'UQAR, il n'y a pas de problème comme dans les universités sous-régionales. Je trouve qu'elle se déroule pratiquement bien. On n'a pas eu de problème depuis ce matin. On a nos supérieurs qui nous guident. Tout ça, donc on ne rencontre pas beaucoup de problèmes. Tout se passe bien encore. On peut dire qu'à la fac de médecine, on n'a pas forcément de problème pour avoir des logements. Chacun peut avoir la possibilité de loger. Là, je crois même qu'il y a des lits qui restent. Il n'y a pas des lits qui manquent, tout ça. Donc, tout va bien encore. Les codifications se déroulent normalement, vu qu'on est des étudiants de la faculté de médecine. On peut se rassurer d'avoir à notre disposition des chambres pour pouvoir effectuer nos études dans les bonnes conditions. L'amicale de la faculté de médecine a eu une bonne réputation, en tout cas, de bien distribuer les lits et les chambres. Donc, je suis carrément rassuré. Comme chaque année, l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie accompagne les étudiants sur le volet social. C'est ainsi que nous avons démarré aujourd'hui les codifications des nouveaux bacheliers pour les trois départements, médecine, pharmacie et odontologie. Depuis plus d'une semaine, on est sur le terrain avec l'équipe du Coudou pour voir la répartition ainsi que les calculs. Parce que, comme vous le savez, les codifications, c'est par ordre de mérite. Pour les mansions, ils auront des bonus. Donc, ce sont ces critères-là, en tout cas, qui nous permettent de classer les étudiants par ordre de mérite suivant leur cumul. Donc, ils doivent tisser de très bonnes relations pour que demain, tout un chacun parmi eux puisse lever la tête, regarder la personne avec qui ils partagent la même chambre ou bien le même lit.